... Je voudrais présenter ici mes excuses au pangolin. Le pangolin est un mammifère édenté d'Afrique et d'Asie. C'est une bête éminemment pacifique. De ma vie, je n'ai jamais eu à me plaindre d'un pangolin. Je voudrais présenter ici mes excuses au pangolin. Je m'étais permis de porter un jugement sans doute blessant et péjoratif, visant à discréditer l'image publique de ce paisible cadeau de paix. Je voudrais présenter ici mes excuses au pangolin. Le pangolin mesure un mètre, sa femelle s'appelle la pangoline. Elle ne donne le jour qu'à un seul petit à la fois qui s'appelle Toto. Dis donc, t'es vraiment salaud avec les pangolins. Le pangolin ressemble à un artichaut à l'envers, prolongé d'une queue à la vue de laquelle on se prend à penser que le ridicule ne tue plus. Dis donc, t'es vraiment salaud avec les pangolins. Tu serais un pangolin, ça m'étonnerait vraiment que ça te fasse rigoler, tu vois. Alors bon, rectifiqué. Le pangolin. Le pangolin, du malais pangolang, qui signifie pangolin, est un mammifère édenté d'infocytasie qui se nourrit de fourmis et de ternettes. Il mesure un mètre. Son corps est couvert d'écailles très très belles. Il ne ressemble pas du tout à un arbre. Sa queue s'arrête plus bien qu'il faut, c'est formidable. Quand il a faim, le pangolin a un truc que même dans la jungle, aucun fauve, il n'est même pas cap, tellement qu'il n'a rien de bien. D'abord, il trouve une fourmilière grâce à son flair super. Avec son nez pointu et ses griffes super, il s'enfonce au milieu de la fourmilière. Après, il en trouve toutes ses écailles très très belles. A ce moment-là, le pangolin réfléchit très fort avec sa concentration et une petite boue de sucré comme du miel se met à suinter sous chaque écaille. Et alors, toutes les fourmis, des milliers, des millions de fourmis se jettent du fil. Et le pangolin, sans rigoler, alors que ça chatouille, mais il est super concentré. Le pangolin attend que les fourmis soient arrivées et claque, il refère toutes les écailles. Après, il sort de la fourmilière. Il va dans un quadrille, il rouvre ses écailles, il se sort tout très fort et les fourmis font de tout. Et il les mange. C'est une bête formidable. Sauf qu'elle travaille sans regarder, ça c'est très drôle. La femelle du pangolin s'appelle la pangoline. Elle donne le jour à un seul petit à la fois qui s'appelle Gérard. Dis donc, t'es vraiment salaud avec les pangolins. Tu serais un pangolin, ça m'étonnerait vraiment que ça te fasse rigoler, tu vois. Le pangolin est un mammifère édenté d'Afrique et d'Asie. C'est une bête éminemment pacifique. De ma vie, je n'ai jamais eu à me plaindre d'un pangolin. Je voudrais présenter ici mes excuses aux pangolins.